Lionel Stolleru, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Armatan une écoute du romantisme, et vous êtes là pour nous présenter ce livre. Oui, après le génie de Mozart qui apporte à la musique la grâce, le génie de Beethoven vient apporter à la musique l'émotion, l'émotion et avec elle tout le siècle romantique, et comme disait le philosophe Emmanuel Kant, la musique est la langue des émotions. Donc de ce romantisme qui a unifié la musique, la littérature, la peinture, de ce romantisme dont je dirige depuis 20 ans les œuvres Sainte-Gaveau tous les mois en concert, j'ai voulu décrire une vision personnelle en 12 tableaux, comme l'amour romantique, la nature romantique, la douleur romantique, le destin romantique, la patrie romantique, l'Europe romantique, etc. Et en particulier l'Europe romantique, puisque ce courant a couvert toute l'Europe. Chopin est venu de Pologne en France, Liszt est venu de Hongrie en France et en Italie, Verdi est allé diriger Le Trouvert à Saint-Pétersbourg, Tchaikovsky est allé en Italie composé de Caprisco italiens, etc. Et en plus, on découvre des correspondances étonnantes lorsqu'on étudie cet ensemble d'œuvres du 19e siècle. Par exemple, tous les concertos sur le thème de l'amour sont des concertos pour piano. Tous les concertos sur le thème de la douleur, du spleen, sont des concertos pour violon. C'est le sanglot long des violons. Tous les concertos et toutes les œuvres sur le destin sont des œuvres tragiques. Le destin romantique est toujours tragique. La 5e symphonie de Beethoven, c'est le destin qui frappe à la porte. Et Liszt va chercher chez Lamartine son inspiration pour les préludes. César Franck va chercher chez Victor Hugo son inspiration pour les djinns. Et que dire de cette fabuleuse histoire de Mazepa, sur laquelle je terminerai cette courte présentation. Mazepa, raconté par Voltaire, est un page de la cour de Pologne qui séduit une comtesse de la cour. Son mari découvre le poteau rose, fait ligoter le page tout nu sur un cheval qu'il envoie au galop dans les stèbres de l'Asie centrale. Le cheval tombe mort. Les Cossacks retrouvent Mazepa et il devient roi d'Ukraine. Ça c'est l'histoire. Byron lit ça et il en fait un long poème symphonique. Géricault, le peintre, lit le poème de Byron et en fait un tableau. Victor Hugo voit le tableau de Géricault et il en fait un poème. Delacroix lit le poème de Victor Hugo et il en fait un nouveau tableau. Et Liste, qui lit le poème ou voit le tableau, fait un poème symphonique, Mazepa. Voilà pour une histoire à partir de trois fois rien, toute une heure romantique passionnante. Décidément, le romantisme n'a pas fini de nous étonner. Et décidément, si vous lisez ce livre, le romantisme n'a pas fini de vous étonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501